Salut Floriane ! Salut Léo ! Bienvenue dans ce huitième épisode de La Science élevée. Merci ! Pour te présenter rapidement, tu es costumière. Tout à fait. Tantôt petite main en atelier, tantôt sur des tournages vraiment costumières. Divers et variés, on va dire, ça dépend du projet. Voilà, et tu as choisi pour ce podcast Citizen Kane pour une raison que je trouve très intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Tout à fait. Alors j'ai choisi Citizen Kane parce qu'effectivement, c'est censé être... En tout cas, on m'a dit souvent ce truc-là que c'était le plus grand film de tous les temps, que c'était considéré comme le meilleur film qui soit, qui restait effectivement longtemps dans les tops des films à voir absolument avant de mourir et ce genre de choses. Et moi, c'est un film que je n'ai pas vu et qui fait partie un peu des grands classiques que je n'ai jamais vu. Et où effectivement, j'ai honte de dire à quelqu'un que je n'ai pas vu Citizen Kane. Et notamment, tu m'avais parlé sur les tournages en particulier. Parce que c'est vrai qu'en France, on a des techniciens assez cultivés en cinéma. Mais d'une forme de « Oh, quoi ? Tu n'as pas vu ça ? » Voilà. D'autant que toi, maintenant, tu bosses dans le cinéma, mais tu ne viens pas tout à fait de là en termes de... Oui, d'études, etc. Tu n'étais pas dessinée directement, c'est un peu arrivé après. C'est justement ça, ce truc un peu d'avoir honte de dire que je n'ai pas vu ce film-là. Parce que vu que déjà, mes études ne me préparaient pas à aller dans le cinéma, il y a un truc un peu de syndrome de l'imposteur, déjà, d'être sur des tournages, etc. Et en plus de voir qu'effectivement, au niveau e-culture cinématographique, il y avait certains trucs qui pêchaient un peu de mon côté. Quand j'entendais ça, je me disais, mon Dieu, il ne faut jamais que ça se sache que je n'ai pas vu ce film-là. Il n'y a pas que celui-là, mais du coup, j'ai choisi celui-là parce que je pense que c'est celui qui est le plus représentatif. Ou vraiment, à chaque fois que je dis « Je n'ai pas vu Citizen Kane », tout le monde est là en mode « Oh ! Mais non, mais ce n'est pas possible ! » Et en même temps, moi, c'est un truc qui m'agace un peu, ce truc de culture légitime. Oui. La bonne culture et le reste qui ne serait pas bon et tout ça. Moi, ça m'agace un peu. En France, on n'a pas mal ça, sur plein de domaines, mais donc évidemment aussi dans le cinéma. Oui. Donc moi, ça m'agace un peu. Et notamment, tu vois, je crois que je te l'avais déjà dit, mais ma prof de scénario à l'école de ciné, quand elle avait une classe de 60 personnes, en fait, elle ne faisait que des exemples Star Wars, Seigneur des Anneaux, Matrix, parce qu'en fait, sur 60 personnes, et pourtant, a priori, c'est des gens en école de cinéma, c'est des gens qui ont un peu regardé des trucs, qui ont un peu envie et tout ça, mais en fait, n'importe quel autre film qu'elle citait, 50 personnes diraient « Quoi ? Vous ne l'avez pas vu ? » Et il y a des personnes qui ne l'ont pas vu. Oui. Donc à un moment donné, il faut... Oui, le côté universel n'était pas... Il faut se détendre un peu avec ce qu'il faut absolument avoir vu et ce qu'il ne faut pas avoir vu. Alors évidemment que c'est intéressant potentiellement de voir Citizen Kane. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je fais partie des gens qui n'ont pas vu Citizen Kane. Oui, et finalement, en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut penser, parce qu'à chaque fois que j'ai su que j'allais prendre ce film-là pour le podcast, justement, à chaque fois que j'en parlais autour de moi, les gens me regardaient un peu en mode, moi non plus, en fait, je n'ai pas vu Citizen Kane. Donc je me suis dit qu'en fait, j'étais loin d'être la seule et que c'était peut-être genre dans ce petit microcosme des tournages qu'en fait, j'avais un peu honte de ça, mais qu'on était très nombreux, je pense, à ne pas avoir ce truc d'avoir vu tous les classiques. En fait, c'est ça le truc. Et je pense qu'il y a, je ne sais pas si c'est plein de gens, mais il y a un certain nombre des gens qui disent avoir vu Citizen Kane et qui sont choqués que tu n'aies pas vu Citizen Kane, qui, comme moi, ont vu trois extraits en cours d'histoire de cinéma. Oui, peut-être aussi. Et l'ont toujours pas vu, mais qui sont tellement ancrés dans ce truc de culture légitime que... Oui, qui en s'avassent assez pour se dire, voilà, assez cinéphiles pour avoir vu ce genre de classique, mais qui, au final, peut-être, n'ont pas vu ou même n'apprécient pas forcément ce film. Et c'était un peu pour, on va dire, se détendre un peu avec ce truc-là de... Oui, je n'ai pas vu tous les classiques, parce que si on devait avoir vu tous les classiques en cinéma, avoir lu tous les classiques en littérature, avoir écouté tous les classiques en musique, en fait, il faut une vie, littéralement, pour pouvoir être parfait au niveau de la culture. Oui, et puis c'est aussi dommage quand ça se décale. C'est-à-dire que, typiquement, en ce moment, on a, et c'est globalement une très bonne nouvelle, un certain regain, notamment en cinéma, de la culture populaire, de la culture pop, etc. Et c'est trop cool de ce qui, pendant longtemps, était méprisé, le soit plus, et on considère ça comme aussi de l'art, et aussi de la création, mais aussi des choses intéressantes. Moi, je trouve ça très bien. Mais il y a aussi cet inversement-là de... Maintenant, c'est parfois sur ces domaines-là qui étaient méprisés il y a 20 ans qu'on est choqué si tu n'as pas vu tel ou tel film, si tu ne connais pas tel ou tel artiste, etc. Comme tu dis, une vie de cinéma ne suffit pas à voir tout. Et c'est très intéressant de voir tout et de voir des choses différentes. Moi, je n'ai pas un truc de principe de « Ah non, Citizen Kane, ça ne m'intéresse pas, c'est trop vieux, c'est en or de l'an ». Pas du tout, ça m'intéresse. C'est vrai que je ne me suis jamais lancé. Je ne sais pas que je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'on a toujours l'occasion. Mais voilà, là, l'occasion est là. Moi, je suis très content. Mais à un moment donné, il faut se détendre un peu avec... Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il y a un peu ce truc de... Oui, mais c'est un classique, alors du coup, il faut forcément le voir. Mais en fait, quand on y réfléchit, alors il n'y a pas que le côté où c'est un film qui est quand même relativement vieux, mais tu te dis quand même, bon, voilà, des films intéressants, il y en a plein à voir tout le temps. Des films qui ont été faits il y a 10 ans, 20 ans, etc. Et là, c'est quand même un film de 1941. Donc l'occasion, mine de rien, de le voir, bon, elle n'est pas trop souvent là. Donc il faut quand même avoir fait l'effort. Moi, je ne me considère pas comme une grande cinéphile, en tout cas pas depuis longtemps. Et donc, si dans les cinq dernières années, il avait fallu que je rattrape mon retard, entre guillemets, sur tous ces trucs-là, tous les trucs que je n'avais pas regardés et qu'il fallait absolument voir, je pense que j'aurais dû ne pas sortir de chez moi. Et ce n'est pas deux mois de confinement à l'époque qui nous auraient permis de rattraper ce retard-là. Donc je trouvais ça intéressant de provoquer ce truc-là. Et puis aussi de dire aux gens, si vous n'avez pas vu tel ou tel classique, ce n'est pas grave, en fait. Et vous n'êtes pas obligés de le voir si jamais ça ne vous intéresse pas, si jamais ce côté peut-être plus vieux ou que même juste le sujet du film ne vous intéresse pas, ce n'est pas la mort, quoi. Clairement, théoriquement, on ne devrait pas trop être jugé et choquer les gens quand on dit « j'ai pas vu tel film ». Je suis hyper d'accord avec toi. Et sur ce, je te propose qu'on passe au visionnage et qu'on se retrouve juste après. Tout à fait. Allons-y. Pendant qu'on regarde le film, je rappelle que le principe même de ce podcast induit d'énormes spoilers. Si ça vous embête, il faut s'arrêter là et aller voir le film. Pour les autres, ceux qui s'en fichent ou qui l'ont déjà vu, je vous fais un petit résumé tout de suite. Attention, les spoils commencent maintenant. Le film s'ouvre sur un reportage d'actualité, du genre de celle diffusée au cinéma dans les années 40, qui nous apprend la mort de Charles Foster Kane, maniac de la presse surpuissant et retrace sa vie dans ses grandes largeurs. Un journaliste, de ceux qui ont concocté le film, se voit chargé de poursuivre ses investigations et de lever le voile sur le dernier mystère de la vie de Kane, Rosebud, le mot qu'il a glissé dans son dernier souffle. À travers différents flashbacks, traduisant les témoignages de son tuteur, d'une de ses ex-femmes, de celui qui fut son meilleur ami, de son plus proche collaborateur ou de son majordome, on nous précise sa vie. Séparé de ses parents dans son enfance et confié à un banquier suite à la découverte d'une mine d'or sur la propriété familiale, Charles touche à 25 ans la fortune accumulée. Rien ne l'intéresse, sauf un journal possédé en son nom par la banque, dont il prend la tête avec un rêve d'intégrité qui se gâtera vite. Devenu un pompe de la presse états-unienne, il accumule richesse et influence. Il épouse la nièce du président et tente une carrière politique qui échouera en même temps que son mariage par la révélation publique d'un adultère avec celle qui devient sa seconde femme, Suzy, qu'il force à devenir cantatrice contre son envie et ses talents. Après l'échec de la carrière de Suzy, Kane fait ériger un immense palais, Xanadou, et s'y installe. Il s'isole, et sa femme avec lui, jusqu'à la pousser à une tentative de suicide, puis au divorce. Finalement, il mort seul, et le récit de sa vie s'arrête là, sans répondre au mystère Rosebud. Du moins pour le journaliste, puisqu'on nous montre, dans les affaires que les employés de Xanadou jettent au feu, la vieille luge de Kane, avec laquelle il jouait enfant au début du film, une luge de la marque Rosebud. La séance est levée. Bon alors, après visionnage, il fallait absolument le voir, ou on s'en fout ? Je suis partagée. Ouais. Je suis partagée. Si, je suis contente de l'avoir vue, ça c'est clair. Après, je pense que ce côté de « il faut absolument le voir », c'est plus d'un point de vue technique que narratif, j'ai l'impression, dans le sens où ce qui se passe dans le film, en fait, je trouve que c'est un chouette film, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment quelque chose où tu te dises, enfin, un film où tu te dises « Ah ouais, franchement, il faut que tout le monde l'ait vu, ça change ta vie, ou je ne sais quoi. » Parce que je trouve que justement, il y a un peu ce truc-là avec Stephen Kane, de justement, ce côté le plus grand film de tous les temps, où c'est un peu comme si ça va être un film effectivement qui va changer ta vision du cinéma, etc. Peut-être techniquement parlant, au niveau de la façon dont c'est fait, mais au niveau de la narration, de l'histoire, c'est... Voilà, ça ne t'emporte pas très loin, et c'est... Je trouve que tu es plus spectateur de la façon dont le réalisateur a fait le film que vraiment ce dont il a voulu parler, quoi. Ce qu'il raconte... Bon. Non, non, je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai que là, du coup, après un premier visionnage, ça me laisse un peu l'impression que me laisse beaucoup de films de Godard, par exemple, de... Je suis sûr que si j'analyse et que je le mate 18 fois et que je fais « Ah ouais, ça, comment ça marche ? Ah, tel effet ? Ah, intéressant et tout. » C'est passionnant, mais c'est vrai qu'avoir, au final, il y a un côté... Ah, c'est ça qui... Ouais, ouais. Mais c'est pas... En plus, je trouve pas ça mauvais. Enfin, tu vois, c'est pas une question de... Mais c'est vrai qu'il y a un truc... Ah, ok. Très bien. Mais détendez-vous, les amis, quoi ? Ouais, il y a un peu ce truc-là de... Mais oui, formellement, après, formellement, on peut peut-être attaquer. Je pense, notamment pour l'époque, il y a un nombre de transitions folles, volets, fondues, machins, qui sont peu habituels. Il y a... Oui, le travail de fondues est quand même impressionnant. Des fondues particuliers, t'en as à la pelle et effectivement, des fois, ça fait vraiment des effets, je pense, qui devaient certainement pas être si courants que ça à l'époque. Moi, ce qui m'a marquée aussi, c'est les plans, la façon dont la caméra est positionnée, tu vois, c'est... Il y a des trucs, je trouve, qui sont pas conventionnels où la caméra est vraiment en contre-plongée, par exemple. Je trouve que les points de vue sont assez... Ben, pendant très longtemps, je trouve que c'est vraiment les dernières 20 minutes où on commence à avoir une caméra qui bouge. Oui. Mais pendant très longtemps, t'as vraiment une notion de tableau vivant, c'est-à-dire des caméras extrêmement fixes. Oui, c'est vrai. Avec... Et je parle pas forcément des scènes grandioses, y compris des scènes de discussion. Tu vois, là, celle qui va me revenir effectivement dans ses axes assez particuliers, c'est notamment quand le sénateur, enfin, le sénateur concurrent vient chez sa maîtresse avec... Et que... Charles Kane et sa femme sont là, etc. Et il y a un plan où ils sont les quatre dans un espace réduit, assez enfermés. En même temps, les quatre, tu vois, leur visage au moins de trois quarts alors qu'ils se parlent. Mais en même temps, ils ont l'air de se regarder. C'est assez... Effectivement, c'est assez étonnant. C'est assez construit et travaillé. Oui, voilà, composé. C'est vrai qu'il y a des plans qui sont vraiment... Donc, tu sens que la composition change effectivement par rapport au début du film. Moi, celui dont je me rappelle, c'est le moment où il est dans les bureaux du journal avec son ami Leland et que Leland est un peu bourré. Et à un moment, tu as la caméra qui est par terre, en gros, tu vois, qui est vraiment au niveau du sol et où on voit Kane d'abord entièrement en pied et puis après, où il se rapproche et on voit que l'arrière de son corps, donc on voit juste ses fesses avec Leland derrière. Je trouve qu'il y a ces trucs-là qui sont... Pas mal de plans comme ça qui se détachent, qui sont intéressants, mais qui viennent vraiment à certains moments du film, mais un peu au moment où Kane commence à un peu tomber, on va dire, de son piétestal, tu vois. Parce que, du coup, au niveau de l'histoire, c'est ça presque pour moi le seul intérêt, on va dire, vraiment de l'histoire en elle-même. C'est ce côté parler d'un personnage du début à la fin de ce mec-là, de toute son histoire, presque comme si c'était une espèce de biographie. le film commence justement avec un espèce de film qu'ils ont fait pour parler de ce personnage-là parce qu'il est mort, enfin, de cet homme-là. Oui, comme les films journalistiques, si on peut appeler ça comme ça, d'actualité qu'on avait, qu'il y avait au cinéma à l'époque, d'actualité du monde dans les années 50, etc. Oui, c'est ça, les premières dix minutes. Voilà, les premières dix minutes, c'est ça où, effectivement, on voit Kane, on lui fait un peu, on lui rend hommage un peu en montrant ce que c'est sa vie, etc. Et après, je trouve que ça se poursuit un peu dans cette façon de réaliser, de voir un peu tout ce qui lui est arrivé, comment il a repris le journal, ses différents mariages, etc. Et dès que son premier mariage commence à tomber à l'eau, on a un truc justement où les plans changent, où on n'est plus dans ce truc de caméra complètement fixe, de documentaire, presque. Et là où on rentre dans un truc un peu, justement, avec des plans différents, avec beaucoup de fondus et tout. Et où, du coup, on montre un peu qu'on passe un peu de Kane, ce mec super super connu, avec beaucoup de succès, etc. On passe à un truc du personnage un peu particulier, un peu très obsédé par le fait que tout le monde l'aime et presque horrible au fur et à mesure. jusqu'aux dernières minutes du film, où on arrive dans son palais invraisemblable, là, et où... Donc on passe d'un truc très documentaire, très normal, on va dire. et encore, il est survitaminé en ce moment-là en termes de montage dès le début, quelque chose de très dense et notamment par rapport à la période. Oui. Je trouve justement, je trouve ce montage-là d'actualité à quasi dix ans d'avance en termes d'effets. Oui. Il y a ce truc d'un moment, il y a tout au début, il y a genre huit volets à la suite. Oui, ouais. C'est très bizarre des transitions comme ça. Enfin, tu vois, il est très dense, pas si normal, mais en termes de narration, en revanche, oui, il est un peu plus clair, un peu plus... Oui, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être qu'au début, effectivement, on a une narration assez claire d'où on raconte sa vie et effectivement, même si le montage est super dense parce qu'il y a un nombre de cuts impressionnants, c'est un peu genre, ça défile, quoi. Tu as presque l'impression qu'on te fait un peu un diaporama de photos, tu vois, qui passent hyper vite. Mais vu que la narration est assez claire, tu te dis, bon, voilà, on raconte la vie du gars et c'est assez clair et je trouve qu'après, on est plus perdus. Au début, je ne me posais pas la question de tiens, qu'est-ce que le réalisateur veut raconter par rapport à ce personnage-là, et puis après, quand sa vie commence à être un peu plus particulière, on va dire, tu es un peu plus perdu, tu es un peu plus en mode, attends, mais où est-ce qu'on va ? Et justement, en plus avec, je trouve que c'est comme s'il y avait un peu deux histoires, l'histoire de Kane et l'histoire des journalistes qui cherchent absolument ce que veut dire le dernier mot qu'il a prononcé, donc Rosebud. J'entends, mais en même temps, elle n'existe pas, cette histoire-là. L'histoire de Rosebud ? Non, l'histoire du journaliste qui cherche, je m'explique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas incarnée. Oui, c'est vrai. Il n'a pas d'enjeu, enfin, il cherche, point, mais il parle à des gens, mais on n'est pas avec ce personnage-là, tu vois, c'est pas un narrateur, c'est pas quelqu'un où on est inquiet pour, ah, il a besoin que son enquête réussisse ou non, c'est juste un médium pour poser cette question-là, finalement. Mais c'est pas tellement l'histoire du journaliste qui cherche. C'est ça qui est assez étonnant, justement, c'est qu'on a ce personnage-là qui va chercher par rapport au dernier mot prononcé par Kane, mais en même temps, c'est un peu comme si on se soit fouté de cette recherche-là, en fait, dans le sens où... On veut bien éventuellement avoir une réponse sur ces derniers mots, mais on s'en fout de la quête, c'est pas un personnage qui est dans une quête, mais c'est... Et après, à partir du moment où tu commences à avoir les puzzles arrivés, ça commence à être très... En fait, vous n'aurez jamais accès, on ne vous donne que des pièces et vous ne saurez jamais... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Enfin, moi, je l'entends comme ça. Notamment avec... Dès le début, dans notamment l'actualité du début, il y a ce truc de... Certains disent que c'est un crypto-communiste, d'autres que c'est un fasciste, et lui, il se prétend simplement américain. Oui. Et il y a ce truc de... Mais qui est ce mec-là, en vrai, tu vois ? Politiquement ou pas ? Là, je prends l'exemple politique, mais... Tu vois, ah, c'est un mania absolu, multimillionnaire, milliardaire, dépense des fortunes, mais en même temps, au début, on le présente comme le gars qui ne veut pas l'argent, qui ne veut qu'un journal pour s'amuser. Oui. Etc, etc. Qui va défendre les travailleurs et qui va parler d'eux. En tout cas, qui prétend défendre les travailleurs. Voilà. En tout cas, qui va parler d'eux et qui va faire des gros titres comme ça dans son journal. Et finalement, il y a ce côté... Ah tiens, on vous présente l'énigme Kane. Et qui va-t-il être ? On a une réponse, et j'ai l'impression que la fin du film, c'est mais non, mais il n'y a pas de réponse. Vous avez juste des pièces parce que c'est le point de vue de telle personne et telle personne et telle personne. Et c'est vrai que... Moi, je suis frustrée face à ça. Au final, finalement, est-ce que tu m'as raconté quelque chose ? Oui, c'est ça en fait. Je pense qu'il est assez bizarre et qui fait que du coup, peut-être que l'histoire n'est pas à la hauteur des... Enfin, c'est pas que c'est pas à la hauteur, mais c'est vrai que dans ce truc de « Ouah, il faut absolument voir ce film, etc. » Je trouve que quand le film se finit, effectivement, t'as un peu ce truc de « Bon, ok, d'accord, c'est fait, je l'ai vu. » Après, là, en en parlant, j'ai plus de questions qui me viennent. Disons que je suis plus intriguée, j'ai plus d'interrogations par rapport à ce que le réalisateur aussi a voulu dire à travers ce personnage-là de Kane. Et du coup, je me dis « Est-ce qu'en fait, il n'a pas voulu parler de ce mec-là un peu comme on parlerait de quelqu'un dans un gros titre de journal, tout simplement ? » Il y a de ça parce que de ce que je sais du film, alors, c'est évidemment pas une biographe, enfin, un biopic, mais c'est quand même très, très inspiré d'un mania des années 30-40 de la presse américaine. Alors, je ne sais pas du tout s'il a eu cette vie-là, ce mania-là, mais qui était comme ça omnipotent, mi-politique, mi-pas, qui faisait le « Appuyer le beau temps », tu vois, comme on dit. qui d'ailleurs a participé aussi au non-succès du film puisqu'il avait aussi des parts dans des entreprises de production et de salles de cinéma et a refusé que le film passe. Oui. Parce que clairement, visiblement, ça se moquait violemment de lui. Oui. Et en même temps, je trouve que je trouve qu'un des trucs qui est passionnant c'est de saisir une époque comme ça qui est le XXe siècle, c'est que j'ai l'impression qu'on me montre Walt Disney avant l'heure. Oui, oui. Avant qu'il existe, mais j'ai l'impression et notamment ce truc de palais, monde rêvé, monde imaginaire, etc. J'ai vraiment l'impression que le film pré-shot Walt Disney. C'est hyper étonnant. Oui, c'est vrai. Effectivement. après, c'est peut-être que du coup, moi, c'est ça que je retire un peu sur le côté plus de l'époque. C'est que je trouve que ça te plonge bien. Alors, sans être évidemment une experte sur l'histoire de cette période-là, mais je trouve que ça te montre bien certainement comment la société est en train d'évoluer par rapport à la presse, justement, par rapport à ce côté d'influence et aussi de la politique, la façon dont ça se fait et la façon dont... Justement, il souffle la pluie et le beau temps sur les gens, en fait, sur les opinions. À un moment, il le dit, justement. Il dit, c'est moi qui fais l'opinion des gens. Oui, I'm in the business of opinion. Voilà. Et justement, quand... Je ne sais plus, je crois que c'est sa femme qui lui dit mais que vont penser les gens et qui dit, en gros, les gens, c'est moi qui leur dis ce qu'il faut penser. Oui. Est-ce que le réalisateur, il voulait dénoncer la presse ? Est-ce que la façon dont la presse était faite à ce moment-là, qui était peut-être, je ne sais pas, biaisée, pas honnête, ce genre de choses... Et en même temps, ce n'est pas tant que ça dont le film parle. On parle plus de sa mégalo à manier à lui, son rapport à la solitude et au besoin d'être accompagné. Et en même temps, de se protéger, entre guillemets. Oui. L'enfermement dans le château et le j'en ferai toujours qu'à ma tête, qui est drôle d'une certaine façon parce que c'est une prétendue liberté qui est un peu factice aussi. Oui, c'est clair. Il y a un côté contradiction bête et méchante, c'est-à-dire si je n'en ferai toujours qu'à ma tête, c'est simplement faire autre chose que ce qu'on attend de moi, t'es quand même guidée par ce qu'on attend de toi. Oui, c'est sûr. En fait, c'est ça qui me laisse un peu perplexe, c'est que je sais que visuellement parlant, il y a plein de choses que j'en retire parce qu'effectivement, les flancs sont très intéressants, la lumière est super. J'avoue que j'ai de plus en plus le goût des films en noir et blanc aussi. C'est un truc de plus en plus, notamment par rapport à mon boulot, par rapport au costume. Donc c'est vrai que regardez ça, comment composer l'image pour que tout soit intéressant à voir malgré le fait de ne pas avoir de couleurs. On en fait encore... Enfin, de nos jours, on en fait encore des films en noir et blanc, même s'il peut. Et du coup, je trouve que c'est un truc intéressant. Donc visuellement, esthétiquement, je me dis que j'ai aimé le film, mais scénaristiquement parlant, au niveau de l'histoire, vraiment, je suis perdue. En fait, je n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce que j'ai vu. Est-ce que j'ai vu justement la vie d'un mania de la presse et si c'est ce que j'ai vu, est-ce que c'était plutôt d'un oeil positif ? Est-ce que c'était plutôt d'un oeil négatif ? Est-ce que c'était plutôt nuancé ? Est-ce qu'on montre qu'en gros, c'est un sale type ? Ou est-ce qu'on essaye de l'excuser sur certains trucs ? Dans le sens où je n'arrive pas à avoir d'avis sur le personnage de Kane, tu vois ? En fait, il y a un truc qui est hyper particulier, c'est qu'il n'y a pas d'empathie pour Kane. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le principe en narration, alors c'est dur à créer, il n'y a pas de recette miracle de si tu fais A plus B, tu auras empathie. Le principe en narration de l'empathie, ce n'est pas la sympathie, ce n'est pas nécessairement l'amour, mais c'est une compréhension de pourquoi le personnage ainsi agit comme il agit. Compréhension de ses motivations, de son désir, des obstacles qui se mettent face à lui, etc., qu'on soit d'accord ou pas, qu'on trouve que c'est la bonne façon ou pas, etc. Et souvent, même dans les films, c'est important, à un moment que le personnage, y compris le personnage qu'on suit et éventuellement qu'on aime, agisse de la mauvaise façon et s'en rend compte plus tard, etc. Mais là, il n'y a rien de l'ordre de l'empathie pour ce personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de l'ordre de comprendre ses motivations. À part éventuellement, mais je trouve ça un peu... Alors, pas pauvre, parce que ce n'est pas une question de « Ah, c'est mal écrit », c'est une question de... On l'a volontairement très écarté, à part éventuellement de « Ah, on l'a abandonné, il va chercher de la présence tout le temps ». Mais à part ça, il n'y a rien de l'ordre de pourquoi il agit comme il agit. Il n'y a rien qui explique son refus d'être héritier, mais le fait de l'être, finalement, sa loyauté, ses principes au début, qu'il abandonne à moitié, mais en même temps, il y tient. En fait, il n'est pas humain, ce personnage dans le film. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'est pas traité comme une personne, je trouve, il est traité comme un gros titre ou comme une personne publique, mais tu vois, il y a ce truc où on voit sa vie, en fait, de A à Z, parce qu'on le voit du moment où il est enfant jusqu'à sa mort, et au final, pour moi, ça fait comme une espèce de suite d'événements, donc tu vois, voilà, toute la frise chronologique de sa vie, et des choses heureuses et des choses plutôt malheureuses, mais ça ne m'a rien provoqué comme sentiment. Oui, je suis assez d'accord, je suis très hermétique aussi. Voilà, le fait qu'il ait du succès, bon, en pleuvant, comme de toute façon quelqu'un qui va hériter, qui certes se pose comme dans un refus d'hériter de tout ça, mais qui finalement va quand même récupérer le journal et avoir du succès, et machin, donc son succès m'a laissé complètement neutre, et sa défaite, par exemple, dans sa carrière politique parce qu'il s'est retrouvé un peu pris au piège dans cette histoire d'adultère, etc., pareil, ça m'a laissé complètement neutre, je ne me suis pas dit « Oh non, c'est dommage pour lui » ou « Oh, bien fait ! » Oui, parce qu'on ne l'attendait ni en sauveur, en politicien qu'on attend, ni en horrible personnage, on attendait parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense, qu'il veut, ce qu'il dit, d'ailleurs, c'est drôle, son discours politique est vide absolu, il ne contient à rien. Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, le moment où il fait son discours politique, il y a énormément de moments où il est entrecoupé de « Hourra », d'applaudissements pas possibles, et en fait, quand tu regardes ce qu'il dit exactement, c'est complètement d'une neutralité absolue, en fait, enfin, il y a ce côté très... j'essaye de parler fort, d'emporter les foules, etc., mais c'est complètement vile, en fait, donc même soi-même, on n'arrive même pas à se dire est-ce que si j'étais là dans cette salle, est-ce que je serais un détracteur de cette personne-là ou est-ce qu'au contraire je pourrais croire en sa politique ? Il y a ce truc, voilà, c'est quel que soit le truc qui lui arrive, on s'en fout, en fait, c'est ça qui est bizarre. Oui, c'est très... Et tu vois, même si tu disais son parcours de réussite et tout, et du coup, le rapport au rêve américain quand même, il y a quelque chose de... Tout ça est très vide, très creux, très vain, et c'est peut-être ça une partie du propos du film. C'est-à-dire que c'est... Même pas vain, c'est pas le bon mot, creux. Oui. C'est-à-dire que... Et pour le coup, c'est pas ni bien ni mal, c'est vide. C'est pas... C'est là, quoi. Voilà, et tu vois, notamment sur le... le personnel, enfin, dans le cinéma américain, de Citizen Kane, Asker Face, en passant par... Et de tout type différent, on a des récits de grands personnages d'American Dream, avec leurs défauts, avec leurs qualités, avec leurs raisons d'espérer ou pas, etc. Et ce film, la pièce que moi, je vois qu'il rajoute, c'est... Non, non, mais en fait, il n'y a rien. Il y a juste une vie, mais sans raison. Oui, elle est insignifiante. c'est... Non, mais même, il y a un côté... Non, mais il n'y a ni raison, ni début, ni... En fait, ça s'est juste passé, point barre. Oui. Il y a un rapport, entre guillemets, au hasard et à la chance, non pas dans le sens... Ah, la chance de réussir, provoquer sa chance et tout, mais dans le sens où c'est ça, mais ça aurait pu être l'inverse. Tout ça est vide, quoi. Oui, c'est vrai que je vois ça vraiment comme une espèce de ligne de vie, tu vois, où on voit sa vie, mais il aurait pu ne pas prendre ce journal et avoir une autre vie où on nous l'aurait montré aussi, bah, peut-être que ça aurait été un peu... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, peut-être que ça aurait été un peu la même chose, en fait, c'est... Moi, le truc qui m'étonne beaucoup au visionnage, parce que j'ai quand même entendu un peu parler du film, de ce qu'il était censé raconter ou pas, etc. et c'est qu'on a beaucoup présenté, que ce soit en cours, que ce soit dans des bouquins de cinéma, les récits que font chaque personne qui l'a côtoyée sur le personnage comme une nouvelle version du personnage et l'on comprendrait mieux et on comprendrait une autre facette et contradictoire les unes avec les autres, etc. Mais vu que... Tu vois, comme dans les films un peu Cluedo ou les Woodenites, alors, plutôt quand t'as un personnage et que t'as plusieurs personnages qui te donnent des versions différentes et ah, quelle est la bonne, quelle est la vraie, etc. Mais vu que tout ce qui est raconté, il n'y a jamais quelque chose de superposé et effectivement, le récit, de par ces plusieurs personnages, font une seule vie, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points de vue des personnages qui racontent sa vie. Ouais. Il n'y a pas de... Son ex-femme te raconte tout ce qu'il faisait de lui, un torsonnaire, comment dire, pas un prisonnier, mais un gardien de prison quelque part, sentimental, etc. Et l'autre va te raconter sa générosité. Je prends des exemples débiles, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Je trouve ça très, très, très étrange de ne pas avoir de contradiction entre plusieurs récits dans un film où on présente un personnage dans, théoriquement, des points de vue différents. Oui, c'est vrai qu'en fait, au final, le personnage de Kane, ce n'est pas lui qui se raconte lui-même. Effectivement, on n'a jamais vraiment... Enfin, on a rarement, je trouve, son point de vue ou sa sensibilité sur les événements qui se déroulent quand on regarde le film. C'est toujours les autres qui nous en parlent, mais ils en parlent toujours dans une neutralité quand même. Parce qu'on dit qu'effectivement, par exemple, politiquement ou même de façon médiatique, c'est un personnage qui est à la fois adoré et haï, et que lui, les gens qu'il va conseiller, parfois, il les adore, parfois, il finit par les trahir, parfois, il les adore au départ et puis, il finit par s'en détacher. Enfin, il y a toujours un truc où, en fait, tous les points de vue sont donnés. En gros, c'est un gentil, c'est un méchant, c'est un égoïste, il est très généreux. Oui, mais on ne nous montre jamais ça. Voilà. Oui, c'est ça, en fait, c'est qu'on nous dit ça, mais du coup, en fait, il y a une neutralité parfaite. Donc, à la fin du film, on me dit, bon, en fait, je n'arrive toujours pas vraiment à avoir d'avis sur ce personnage. Est-ce que je l'ai trouvé ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je me suis dit c'est un sale type, effectivement, ou je ne le connais pas, quoi. Pas plus qu'au début, entre guillemets, même si on a vu toute sa vie pendant deux heures. Oui, je suis assez d'accord, mais après, il y a un truc qui est quand même un peu martelé dans le film, c'est que c'est un Américain. Et il n'y a pas que lui qui le dit. Lui, il le revendique, mais d'autres le disent, etc. Et c'est peut-être complètement pas le propos du film et mon côté un peu anti-étatsunien qui voit ça, mais du coup, il y a quelque chose un peu de la critique des Etats-Unis, notamment du capitalisme et du libéralisme à l'étatsunienne et de la figure du père patron. Si son identité est creuse, mais que son identité est américaine, je ne peux pas m'empêcher moi de voir l'identité américaine et creuse. Mais ce n'est peut-être pas du tout ce que le film me dit et c'est peut-être mes propres préjugés, entre guillemets. Moi, honnêtement, je ne peux pas juste me dire que le réalisateur a voulu parler de ce personnage-là pour parler de ce personnage-là. Donc forcément, moi aussi, je vais avoir une lecture du film et peut-être qu'effectivement, ce n'est pas du tout le propos, mais je suis assez d'accord avec toi parce que moi, j'y vois quelque chose comme l'American Way of Life et le succès à l'américaine, en tout cas, dès cette époque-là parce que je trouve que ce côté justement d'American Dream qui tourne mal, on l'a beaucoup vu dans le cinéma. à partir des années 70 et notamment des crises pétrolières des fins des années 70, on a énormément eu effectivement des récits de l'American Dream qui tourne mal et notamment à travers la figure du gangster que ce soit les affranchis, Scarface, qu'on a cité tout à l'heure, etc. Mais souvent, c'est un tourne-mal plus explosif que ça. C'est quelque chose qui va être... où on va voir vraiment les conséquences alors que là, c'est beaucoup plus neutre. qu'on la structure du Rise and Fall, c'est-à-dire qu'on voit l'ascension de quelqu'un mais on voit aussi... Parce que là, son ascension, on ne la voit pas tant que ça non plus vu qu'on passe de moment en moment avec des grosses ellipses et on ne le voit pas... Comment dire ? On ne le voit pas agir pour son succès mais on ne voit pas non plus que sa destruction, quelle qu'elle soit, parce que finalement, c'est sa solitude et ou sa mort, soit de son fait non plus. En fait, il y a quelque chose de... C'est un personnage extrêmement passif, bizarrement, alors que c'est un personnage qui dirige son monde. Oui, qui dirige son monde et dont on parle... Très contraire de l'histoire. Oui, dont on parle pendant tout le film et effectivement, qui est complètement passif et dont on a le récit des moments de gloire et des moments de défaite, on va dire, que par les autres et à travers les événements que les autres vont pouvoir raconter par rapport à ce personnage-là. Je me dis, est-ce que ce film a été justement tant admiré, justement parce qu'il a posé un peu la première pierre du fait de représenter souvent cette American Way of Life qui tourne mal ? Est-ce que c'était un peu la version moyenne ? C'est la version bêta du Rise and Fall ? Oui, l'espèce de version bêta un peu où on s'est dit c'est super de représenter ça mais on va le faire de façon peut-être un peu plus impactante au fur et à mesure. la lecture que j'ai c'est effectivement on a ce mania de la presse mais finalement il a une vie un peu de merde comme tout le monde entre guillemets. C'est un peu ça que je retiens c'est quand même cynique même si c'est pas très extrême dans ce qui lui arrive ni en bien ni en mal je trouve que c'est quand même cynique et à la fin ce personnage tu te dis ouais. Oui finalement malgré tout l'extraordinaire de sa vie notamment présenté dans ce moment d'actualité donc parler se faire construire un château en faisant faire une montagne sur laquelle tu vas faire un château et malgré tout l'extraordinaire il y a quelque chose de très anecdotique très bien quoi. C'est une personne qui a existé mais elle n'a rien marqué elle n'a pas marqué l'histoire elle l'a peut-être marqué à cet instant T mais en tout cas et en même temps on te dit qu'il a fait au moins un président qu'il a failli avoir une caractéristique qu'il a été pressenti comme président des Etats-Unis etc etc mais c'est vrai que c'est que des trucs qu'on n'aborde pas c'est très étonnant. Oui puis il reste toujours passif là-dedans il a fait des présidents bon d'accord peut-être qu'il a œuvré un peu en mode puppet master avec en conseillant une personne qui serait devenue président mais ou en influençant ses journaux c'est ça que j'entends plus oui effectivement ou en ayant de l'influence par rapport à ses journaux mais au final il reste toujours dans l'ombre en fait et ouais c'est ça un peu que je retiens c'est ce truc de on nous présente un mania mais en fait il est assez misérable dans tout au long de sa vie parce que parce que son meilleur ami se détourne de lui parce que ses deux femmes se détournent de lui qu'il finit seul dans son château immensément grand et un peu improbable avec toutes ses statues qu'il a chinées au fur et à mesure et les derniers plans où on voit son château en gros se faire vider en fait il lui reste quoi ses statues avec qui il vivait qui lui servaient de compagnie et il faut quand même parler du dernier plan pour le coup Rosebud bah Rosebud du coup tout le monde cherche ce que c'est personne ne trouve au final il s'avère que c'est l'inscription qu'il y avait sur son petit traîneau qu'il avait quand il était enfant et qu'il a emporté avec lui quand il est parti à New York et donc ça c'est peut-être aussi le second truc que je retiens c'est peut-être ça tu vois c'est pour moi le fait de finir là-dessus c'est le réalisateur qui nous dit bah en fait le seul truc qui est important par rapport à ce mec là c'est qu'il a été abandonné quoi même si on le traite pas ouais mais du coup on le traite pas du tout c'est-à-dire que le seul caractère le seul trait de caractère qui est montré de ce personnage c'est son obsession du contrôle enfin moi je ne vois que ça de lui que ce soit justement au début de si on vous donne tant de propriétés tant de machin et bah non j'en veux pas et machin que ce soit bah on vous donne un journal et bah j'en ferai qu'à ma tête et je vais faire que des inventions que ce soit je vais décider le métier de ma seconde femme je vais vouloir lui faire une carrière jusqu'à lui construire un opéra pour qu'elle lui chante de l'opéra alors qu'elle ne veut visiblement même pas chanter oui oui c'est ça qu'effectivement elle lui a chanté une chanson rapido mais qu'au final c'est pas du tout ce qu'elle veut faire effectivement ça on peut le relier avec bah il y a un moment donné il y a le grand trauma de sa vie le déchirement sur lequel il n'avait pas de contrôle et du coup il veut en retrouver mais en même temps le film dit aussi il ne veut que ça et finalement il n'en a aucun ouais c'est à dire que ses réussites comme ses échecs ne sont pas dues à lui bah en fait en en parlant là au fur et à mesure en fait pour moi du coup ça devient beaucoup plus clair et c'est effectivement il n'a pas choisi de se faire abandonner d'ailleurs j'avoue ne pas avoir tout à fait compris pourquoi alors si j'ai bien compris c'était bizarre et en plus dans la version qu'on a eu il y avait un peu un sous-titre sur deux et les prises de son alors même si on parle anglais tous les deux les prises de son étant pas parfaite et les accents parfois compliqués au fait que je n'ai pas tout suivi mais si j'ai bien compris il y a en gros quelqu'un qui possédait plus ou moins une mine d'or et un machin et un trust tu vois ce que c'est les trusts pas vraiment enfin ça veut dire quelque chose c'est un truc bizarre de moi non plus j'ai pas tout à fait tout à fait compris ce que c'est en économie mais en gros j'allais dire un holding mais ça va pas être plus simple en gros c'est comme une genre de compagnie vide qui devient propriétaire en fait c'est de transférer la propriété non plus à une personne physique mais à une personne morale qui est une genre de compagnie qui n'a rien d'autre activité que que de détenir que de détenir le reste cette propriété et différentes propriétés et de ce que j'ai compris quelqu'un a légué à la mère de de Kane de Kane ce trust et donc en faisant Kane en devient en devient l'héritier et donc en tant que futur héritier va être tutorisé par la banque qui gère le trust pour le former à devenir ce futur ah oui à devenir ce futur héritier qui du coup avec ce trust va se retrouver propriétaire de je ne sais combien dix bêtements et un côté l'argument oui c'est vrai oui c'est vrai effectivement et pour moi du coup voilà il y a ce truc de sa mère le confie à une banque pour qu'il devienne héritier et au final il ne veut pas être héritier en tout cas il n'est pas intéressé par toute cette richesse et ses propriétés etc à part le journal pour moi justement il y a un peu ce truc de on m'a éloigné de ma famille pour que je devienne l'héritier qu'on attend j'ai pas eu le choix bah du coup je vais faire un choix c'est de prendre ce journal et avec ce choix là il va souffler le froid et le chaud sur tout le monde en fait il y a ce truc un peu de on m'a pas donné le choix bah je vais pas le donner non plus aux autres je vais le garder tout le temps avec moi je vais toujours faire les choix pour moi et bah je vais choisir de quoi on parle dans le journal je vais choisir de me présenter comme président pour pouvoir enfin comme sénateur d'abord gouverneur pour choisir comment on fait la politique je vais choisir effectivement le métier de ma femme je vais choisir la maison dans laquelle je vais vivre et je vais choisir de m'entourer de qui je veux à savoir des statuts je pense que ça dit des choses aussi et le fait que justement on finisse le film avec ce truc de en gros j'ai l'impression que sa seule possession le dernier mot qu'il dit quand il va mourir et le seul truc qu'il retient de sa vie enfin qui lui est cher en tout cas c'est son enfance et que du coup pour moi ça devient plus clair c'est un mec qui a voulu garder le choix parce qu'on lui a retiré alors c'est très caricaturel évidemment mais parce qu'on lui a retiré et qu'il a essayé toute sa vie de contrôler les choses pour qu'elles se passent comme il veut mais qu'au final il est tout aussi seul et misérable que quand on lui a retiré le choix voilà un peu mon analyse bon je sais pas si ça vaut le coup de faire un truc résumé mais c'est vrai que ça m'aide à comprendre le film oui et puis tu vois on parlait de la figure de Walt Disney on peut aussi parler de la figure de Trump ouais qu'on est un héritier très en direct mais un héritier quand même mais enfin c'est toi il y a un truc qui te pose problème parce que pour toi mais après moi je le dis un épisode sur deux de ce podcast moi je en termes de narration je suis quand même très classique et si j'ai pas d'enjeu je suis perdu oui si je ne comprends pas ce que et là en l'occurrence je le comprends pas mais on me le montre pas beaucoup je veux dire c'est pas juste moi qui suis perdu j'ai l'impression ce que quelqu'un veut et pourquoi il le veut qu'il ait raison ou pas de le vouloir qu'il change d'avis à un moment donné ou pas je j'ai du mal à à saisir le reste quoi bah au final l'explication que là je viens d'en donner où je fais un peu la boucle et bouclée pour moi c'est de l'extrapolation que je fais parce que justement moi aussi j'ai besoin d'un enjeu vu qu'on n'en a pas je me enfin c'est pas que je me force mais c'est que mon cerveau veut absolument trouver une logique de tous ces événements là et de tout ce qu'on vient de regarder et du coup je me dis ah bah si il fait tout ça c'est que le pauvre petit il a été abandonné pendant son enfance mais mais ça c'est quelque chose enfin je tire un peu tout ce qu'on nous a donné et j'essaye d'en faire un nœud pour que ça soit à peu près pour que ça se tienne pour que ça se tienne mais au final c'est vrai que quand tu regardes le film évidemment que c'était pas ce que je me suis dit quand je regardais le film c'est pas ce que je me suis dit juste à la fin du film et c'est au fur et à mesure en en parlant mais t'as complètement raison et je sais pas si c'est une façon classique de vouloir du cinéma mais c'est vrai qu'il y a il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas de il n'y a pas de désir on sait pas ce qu'il veut on sait pas voilà je trouve qu'il n'y a pas de on n'a pas beaucoup de matière en fait sur ce mec là alors qu'on vient de passer deux heures à regarder ouais c'est ça et c'est je pense que ce qui me manque pour à vraiment apprécier le film je suis contente de l'avoir vu et je peux comprendre que ça soit un grand film sur plein de côtés non mais après parce que formellement on en a parlé rapidement oui c'est vrai qu'il y a mille trucs hyper intéressants voilà on n'est pas obligé de de revenir mais effectivement je peux comprendre l'attrait l'importance dans la place enfin dans l'histoire du cinéma ou dans la vie d'un cinéphile et je sais que moi en plus j'ai ce truc de mon premier rapport est d'abord le son est d'abord la narration et du coup des belles images sans entre guillemets sans le reste évidemment qu'il n'y a pas le reste mais sans le reste ne me suffisent pas alors qu'il y a des gens dont le premier rapport au cinéma c'est l'image oui ouais c'est d'avoir un beau spectacle entre guillemets et du coup sont heurtés choqués par autant de choses et il y en a il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes mais bon il y a et en même temps je trouve du coup d'en faire le grand film absolu qu'il faut avoir vu et tout ça est-ce que c'est pas ça qui nous frustre aussi oui est-ce que c'est pas parce qu'on s'attend à avoir un miracle et que bah non c'est un film alors c'est un film hyper intéressant mais c'est un film ce n'est pas enfin t'as plus que les autres et moi j'ai aussi un rapport à plus tu me vends quelque chose plus il va falloir que le truc soit quali parce que sinon il y a un gap entre mes attentes et ce qu'on me donne moi je pense que j'ai pas forcément ce truc là tu vois si on me parle énormément alors si on me parle d'un film et qu'on me dit faut absolument que tu le vois faut absolument que tu le vois je sais pas si ça me donne plus envie de le voir effectivement il y a forcément une attente mais ce qui me laisse un peu perplexe là c'est que d'habitude je pense que je sais pas comment expliquer mais si on me dit par exemple c'est un film fondateur je pense que je vais me mettre dans une espèce de position d'élève qui va regarder justement le film avide de voir pourquoi justement ça a été un film fondateur et qui va remarquer justement toutes ces petites choses qui vont faire que c'est un grand film justement ce côté esthétique technique etc mais pour moi aussi ça peut pas être seulement ça en fait enfin en tout cas ce qui est sûr c'est ce qui manque pour que pour moi ça soit un grand film pour les autres je ne sais pas mais pour moi c'est de la sensibilité en fait il y en a pas pour moi en tout cas elle nous a été à tous les deux très inaccessibles très inaccessibles on est complètement passé à côté ça c'est sûr parce que si moi il y a un plan ouais il y a un plan putain je saurais plus le replacer exactement mais de Suzy oui qui est en plongée qui est en très gros plan je crois que c'est quand il lui dit non mais si 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 tu chanteras oui oui et il y a un plan où j'ai où dans son dans les yeux de cette actrice et tout ça j'ai eu une forme d'empathie pour un j'ai eu enfin un être humain et pas un personnage en 2D qui bouge sur mon écran je sais pas comment dire mais ça a été très très vif et d'ailleurs je m'en suis étonné au visionnage j'ai fait ah tiens là j'ai quelque chose qui se passe en moi moi j'avoue que je pense vers la moitié du film à peu près j'ai eu peur à un moment je me suis dit mon dieu mais je vais décrocher à un moment de ce film parce que effectivement tout est très froid enfin en tout cas la sensibilité n'est pas trop là quoi et du coup ça fait bizarre et le moi le personnage justement de c'est Suzy ouais la deuxième femme ouais c'est ça Suzanne mais il l'a pas Suzy ce personnage de Suzy moi il m'a sauvé la dernière partie du film en fait parce que et du coup pas forcément qu'un plan aucune scène ou quoi mais vraiment ce personnage là parce que je trouve que c'était le seul personnage qui dont il émane une certaine sensibilité ou quelque chose quoi et c'est drôle parce que c'est le seul personnage qui m'a fait avoir un sentiment quelconque en fait mais c'est parce que c'est celui qu'on traite oui parce que les deux autres personnages féminins du film elles ont toutes les deux deux phrases hyper intéressantes la mère quand elle abandonne enfin quand elle confie son fils au banquier etc et que le père dit non mais faudrait lui en mettre une à ce gamin parce qu'il est pas calme et qu'elle lui dit c'est bien pour ça que je dois l'éloigner toi ouais ouais ça c'est hyper intéressant mais ouais complètement pas traité et y compris je veux dire pas intéressant dans le sens oh là là un enfant battu et tout ça mais dans la contradiction de ce que c'est qu'être mère et de vouloir le meilleur et l'amour et donc la perte du déchirement mais l'éloignement pour sauver etc ça je trouve ça hyper riche mais hop pas traité ouais et ça tu le retrouves aussi alors toujours dans la figure de la mère et celui-ci est peut-être intéressante aussi parce que c'est pas une mère et qu'il y a un moment donné les femmes ne sont pas que ça mais tu le retrouves aussi dans Norton Emily Emily Norton justement au moment où de la découverte de cette histoire de tromperie et où l'autre menace de le mettre dans les journaux etc et sa réponse n'est pas sur son couple n'est pas sur j'ai été trompé ou pas et sur tu ne feras pas ça à notre fils oui oui et je dis pas que c'est la bonne réponse je dis pas que c'est bien mais il y a quelque chose de riche là dedans pareil qui ne sera pas traité oui c'est vrai qui est une phrase et hop on arrête on abandonne et on va plus loin oui c'est vrai Leland son Jeremiah Leland il a quelques bribes de phrases de sous-entendus de il s'est passé un truc entre eux qui a l'air intéressant à traiter et en même temps on l'interview longuement il parle longuement en plus lui il y a les récits qu'il fait en mode flashback mais il y a aussi lui qui parle et qui raconte très longuement et tout ça est assez vide c'est très bizarre oui c'est juste d'exposer des choses qui se sont passées mais effectivement Leland c'est peut-être un des personnages qui a eu des bribes d'un côté humain en fait tout simplement c'est ce que tu dis en fait c'est que Kane c'est un personnage pour moi qui n'est pas humain mais en même temps tu as raison il y a peut-être quelque chose de l'ordre du journaliste du gros titre c'est un personnage qui naît que son épitaphe quelque part c'est un peu ça et là je viens de me dire rappelons-nous du titre du film le citoyen le citoyen Kane c'est là où moi ce que j'ai sur parmi tant d'autres sur mon anti-américanisme ça m'envoie à ça aussi un pion quoi en fait moi je le vois comme ça c'est pas un pion dans le sens le pion dont on va servir mais c'est plus une personne parmi tant d'autres un élément parmi tant d'autres moi je le vois un peu comme ça toi c'est pas comme ça ah non moi je le vois plus comme ça raconte quelque chose de l'Amérique et des Américains du côté justement du creux du vide du superficiel ou pas qui est quand en plus quand on va aux Etats-Unis quand on part qui est bizarre parce qu'il est pas si vrai c'est le point de vue qu'on a en France ce côté très superficiel mais en fait ce qui est très étrange c'est que oui ils sont superficiels mais c'est pas faux comme nous on s'imagine depuis la France qu'ils font semblant non ils y croient vraiment enfin voilà c'est évidemment que c'est plus nuancé que ça je dis pas les Américains sont juste des gros débiles mais moi j'y vois ça j'y vois quelque chose de politique sur les Etats-Unis et mine de rien c'est pas je trouve pas ça c'est cohérent avec le fait que je t'ai cité Trump ou Walt Disney ou des grandes figures comme ça qui à un moment donné sont censés incarner tous les défauts ou toutes les qualités de l'Amérique du point de vue où tu le places c'est vrai que du coup quand on parle de ça comme ça pour moi du coup Kane ça devient une figure froide du libéralisme et de la réussite à l'américaine en fait c'est une espèce de de tu vois je sais pas pourquoi j'ai ça en tête comme image mais j'ai un peu genre je sais ces espèces de grandes photos en carton très à l'américaine justement du personnage en pied on convient beaucoup sur les campagnes électorales taille réelle taille réelle bah là tu vois j'ai un peu l'impression qu'on m'a promené ce truc en carton enfin cette photo de Kane en carton pendant tout le truc et que seulement quelques personnages autour de lui étaient humains quoi tu vois ou parce qu'ils avaient des sentiments un petit peu et bizarrement ceci étant dit je trouve l'acteur très bon alors que c'est étonnant de dire j'ai rien ressenti de l'humanité qu'il y a derrière et pourtant je trouve l'acteur qui est le réalisateur du coup je suis d'accord avec toi moi je trouve ça pas bizarre de le trouver bon parce que du coup il a très bien réussi à faire en sorte qu'on ait aucune empathie avec lui avec ce personnage tout en ce qu'il soit crédible c'est vrai qu'il n'y a jamais un truc où on n'y croit pas non plus oui c'est vrai c'est fort de te mettre un personnage froid comme tu dis qui paraît pas humain tout en le gardant une crédibilité je trouve ça assez intéressant tout en le gardant une crédibilité et aussi un intérêt tu vois qu'on est quand même les yeux sur lui et qu'on soit pas juste happé aussi par les deux trois personnages effectivement qui ont un poil de sentiments et qui ont l'air un poil d'être humain tu vois et mais voilà je pense que moi ce qui me manque c'est vraiment ce côté sensibilité et émotion qui justement je suis arrivée avec ce film parce que on me dit c'est le meilleur film de tous les temps etc moi quand je vais voir un film au cinéma les trois quarts du temps j'arrive pas à savoir je sais s'il me plaît ou pas je sais pourquoi il me plaît ou pas je sais ce qui selon moi est bien fait n'est pas bien fait mais je n'arrive jamais à savoir si c'est considéré comme un bon film est-ce que est-ce que c'est une question importante alors moi personnellement quand j'ai du recul là dessus je m'en fiche mais moi j'ai toujours été flippée qu'on me demande c'est quoi ton film préféré parce que j'ai hyper peur du jugement des autres et notamment dans ce côté culture en fait cette espèce d'élitisme culturel de si tu dis qu'en gros ton film préféré c'est Sharknado 3 bah forcément il va y avoir un jugement par rapport à toi bon peut-être que j'ai pris un exemple extrême mais c'est un exemple rigolo mais certainement qu'il y aura un jugement à toi ou à raison j'ai pris un exemple extrême mais effectivement voilà on va pas penser de toi la même chose si tu dis que ton truc préféré c'est je sais pas Harry Potter ou Fast and Furious ou le dernier film bon voilà j'ai même pas le déjeuner ou Anosphère à tout de Nuno ou le dernier Cronenberg voilà tu sais que j'aime Cronenberg mais ou il n'y a pas de jugement de valeur ou Abdellatif Keshich ou etc il n'y a pas de jugement de valeur sur chaque exemple que je viens de dire mais ce que je veux dire c'est que voilà il y aura forcément un jugement c'est compliqué parce que je peux en partie faire une réponse de cinéma c'est à dire que moi je différencie bizarrement alors peut-être parce que je vais quand même en partie une formation de cette culture légitime etc je différencie un bon film parfois et est-ce que je passe un bon moment ou pas oui je te prends un exemple à la con le dernier Marvel Spider-Man machin truc là où ils reviennent tous et tout je me suis éclaté j'ai passé un bon moment pour vraiment nostalgie et tout mais c'est vrai que deux jours après je me suis dit en fait il n'y a rien qui est intéressant j'ai juste passé un bon moment après c'est pas grave je veux dire ça en fait pas une mauvaise chose en soi je dis pas du coup il faut pas le regarder mais je différencie un peu ça comme quand je te dis tout à l'heure que ah si moi il y a quand même un Fast and Furious qui est Fast and Furious que je trouve même cinématographiquement dans la lignée du film de braquage et intéressant et tout je le différencie de bon moment ou pas mais là lui je lui redonne de la qualité alors qu'il est perçu comme du blockbuster d'action un peu con avec Vin Diesel et évidemment Vin Diesel n'aide pas à la perception d'un film mais bon je vois ce que tu veux dire et en même temps ma réponse elle peut pas être tout à fait cinématographique elle est quand même que il faut se rappeler je vais encore faire mon bourdieuze yeux alors mon bourdieuze je n'arriverai pas à dire cette phrase je vais encore faire je vais encore faire mon bourdieuze bien chiant mais nos goûts c'est avant tout nos dégoûts et c'est avant tout sociologique c'est qui on a envie d'être dans la société à quel endroit on vit de se placer qui fait qu'on veut trouver ça nul on veut trouver ça bien oui tout à fait alors évidemment qu'il y a aussi dans l'artistique quelque chose de l'intime quelque chose de quelque chose du sentiment de l'appréciation etc mais la culture légitime est surtout là pour dire nous sommes légitimes à être les gens de culture oui tout à fait et du coup et vous ne l'êtes pas moi dans ce truc là la façon que j'ai trouvé pour sortir de ce truc là de me dire est-ce qu'on va me juger si je parle de tel film etc c'est de me référer entièrement à mes sentiments quand je vois le film et je pense que c'est un truc que j'ai acquéré plus tôt en allant voir du spectacle vivant parce que t'as des gens devant toi vu que voilà en formation de costume bah tu t'inscris dans une équipe aussi qui a participé pour un projet film ou spectacle vivant moi j'ai plus ce truc de quand j'allais au théâtre je me disais même si j'ai pas aimé cette pièce je sais qu'il y a du boulot derrière je sais qu'il y a des êtres humains derrière et donc j'essaye au moins même si esthétiquement ou au niveau formel vraiment ça ne me plaît pas au moins d'essayer de voir si je ressens quelque chose et j'ai rarement rien ressenti en allant au théâtre par exemple ça m'est quand même arrivé ça m'est arrivé deux trois fois mais oui je vois ce que tu as ça m'est quand même arrivé mais c'est rare mais au moins souvent il y a eu des trucs très positifs des trucs très négatifs mais voilà et donc je pense que j'ai ce truc par rapport au cinéma d'avoir ce besoin de vibration émotionnelle quelle qu'elle soit et par rapport à un film comme ça c'est difficile parce que je peux pas dire que j'ai adoré je peux pas dire que j'ai détesté oui il n'y a pas quelque chose de l'ordre du transport évidemment il y a un truc à nuancer là-dedans il n'y a pas que aimer adorer et détester mais ouais il n'y a pas de transport de quoi que ce soit ça m'a laissée indifférente au niveau de l'histoire et des humains qui évoluent dedans et c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que visuellement j'ai adoré mais ça fait pas tout quoi et j'arrêtais pas d'avoir un parallèle dans ma tête où je me suis dit merde dis pas je faisais le bon film pour le podcast en fait parce que je pense que ça faisait dix minutes que le film avait commencé que j'ai eu un film qui m'est venu en tête et je me suis dit putain j'aurais dû venir avec ça en fait et alors t'aurais dû venir avec quoi ? je pense que ce sera la conclusion de l'épisode tout à fait je pense que j'aurais dû venir avec la Dolce Vita ah intéressant parce qu'en fait quand on l'a vue avec mon copain et c'est lui qui voulait le voir parce qu'il l'avait jamais vue moi j'étais hyper réfractaire je me suis dit non je ne suis pas une cinéphile je vais forcément m'ennuyer devant un film ancien en noir et blanc je sais pas quoi et j'ai été époustouflée par ce film j'ai adoré et alors pour le coup il n'y a que en termes de transport et d'intensité il y a de la nuance et de la contradiction alors pour le coup je trouve que et notamment son personnage principal c'est l'hyper humain de la Dolce Vita oui carrément mais pourtant certaines personnes pourraient ne pas aimer ce film parce que c'est presque aussi tout un enchaînement d'événements qui n'ont pas souvent rapport entre eux et du coup il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand je parlais de ce film ouais mais bon on ne comprend pas trop pourquoi on voit telle et telle scène etc mais moi il m'a époustouflée et ça m'a donné envie de voir plus de cinéma italien de cette époque là d'ailleurs et du coup j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle même si c'est pas du tout ni la même époque ni voilà les mêmes choses racontées ni machin mais je me suis dit c'est ça qui me manque le transport dans ce film là voilà bah ouais bah écoute merci et merci à toi d'être venu c'était super chouette merci pour cette invitation et voilà la prochaine fois je choisirai mieux peut-être moi je suis pas sûr que ce soit si mauvais en tout cas chers auditeurs on se retrouve vous dans quelques secondes moi dans quelques jours pour la scène post-générique de cette émission et sur ce ciao au revoir la scène post-générique comment se fait-il que Citizen Kane un film considéré par beaucoup comme le plus grand monument de l'histoire du cinéma nous a laissé Florian et moi quelque peu sur le côté a-t-on raté quelque chose sommes-nous trop uniares pas assez éduqués pour apprécier une oeuvre de cet acabit peut-être je ne vais parler qu'en mon nom puisque je vais vous parler de mon rapport au cinéma de mes goûts de l'intimité que je partage avec le 7ème art ce que j'aime dans le cinéma c'est son aspect art mineur ce n'est pas qu'il est plus pauvre ou moins intellectuel que les autres c'est qu'il est accessible qu'il ne nécessite pas d'éducation pour être apprécié c'est qu'il est total aussi dans le noir d'une salle de cinéma face à une image trop grande pour soi et un son trop fort pour ne pas l'écouter on n'a pas d'autre choix que de voir et d'entendre on peut être distrait somnolant penser à autre chose mais l'on ne peut échapper complètement au film on ne peut pas l'ignorer j'aime cette forme de passivité toute relative soit puisque certains métrages nous demanderont plus d'implication que d'autres ce n'est pas le cas de tout le monde mais une image seule ne peut pas s'imposer à moi devant un tableau ou une photo je dois faire un effort pour regarder pour ressentir je dois m'impliquer dans ma vie de tous les jours je peux regarder dans le vide sans vraiment voir ce que j'ai sous les yeux mais je suis incapable de ne pas entendre notamment les mots des autres je ne peux pas lire s'il passe là où je suis une chanson dans une langue que je comprends ou si l'on parle à la table d'à côté je ne peux pas échapper au son au cinéma c'est le son et les voix qui m'embarquent c'est eux qui me collent à l'image c'est eux qui retiennent mon attention et certainement mes sensations parfois jusque dans leurs absences soudaines je ne suis pas spontanément fasciné par une image hors d'un film hors d'un son quelle qu'elle soit je peux m'y intéresser l'analyser tant bien que mal j'ai appris à le faire mais jamais elle ne suffira à me happer à faire sauter en moi la grille analytique à m'absorber pour n'être que sensation si les seules images qui me restent en mémoire sont des plans c'est que je les ai vues en mouvement et en son au coeur d'un film au milieu du reste je sais que pour beaucoup peut-être la majorité je ne sais pas le cinéma est d'abord visuel que l'image est en soi captivante ce n'est pas mon cas c'est peut-être pour cela que je n'ai pas adoré Citizen Kane quand d'autres le vénèrent parce que ces images bien que passionnantes analytiquement n'ont pas suffi à me transcender je remercie encore Florian d'avoir joué le jeu et vous de m'avoir prêté vos oreilles pendant cette petite heure les épisodes sortent tous les 15 du mois d'ici là vous pouvez me retrouver sur Instagram la séance est levée toute attachée pour avoir des nouvelles salut merci à vous merci à vous à bientôt – Sous-titrage FR 2021